Salut les amis c'est Hadou, aujourd'hui je prépare des board bags parce qu'on part en tripes à deux en couple sans enfants à Fuerteventura, je vous en dis plus tout de suite. Alors Fuerte d'une part parce que c'est une destination qui n'est pas très lointaine, c'est pas très cher et là on est en juillet, on a des stades de vent qui sont hors normes en pratique si on part sur cette destination et comme on est souvent un peu poissard, on s'est dit cette fois-ci on met le paquet, on prend la destination vantée par excellence. C'est un peu un spot mythique sur lequel tu as chaque année les étapes de coupe du monde, de slalom et de freestyle et du coup ça va être sympa parce que fin juillet normalement les pros viennent pour faire la compète donc ils arrivent un petit peu en éclaireur pour naviguer, s'entraîner. Donc j'espère qu'on verra des gros freestyler. Pour nous c'est bien parce que d'une part tu as la mer avec un vent offshore, plan d'eau assez plat et tu as un lagon et là à cette période de l'année il y aura de l'eau. C'est bien parce que Marie elle est plutôt débutante avec une certaine autonomie, elle aura pied pour progresser. Moi j'aurais du plat pour faire des figures de freestyle et progresser aussi à mon niveau. On voyage en mode minimaliste, enfin minimaliste une soixantaine de kilos de board bag quand même, 32 kilos par board bag. Donc là tu as le board bag avec les deux planches de freestyle et là tu as le sail bag avec tous les gréments, donc deux wiches, deux mâts, quatre voiles et des bricoles. Merci, merci Denis de m'avoir filé ton sail bag. Wow, 87 kilos. J'emmène un peu de matos photo aussi, j'emmène le drone DJI, ma vie pro, c'est cool. J'ai 80D qui est en train de filmer. GoPro 7 Black, une GoPro 5 Black en backup. Mon harnais perche, Flymount et toutes ces babioles. iPhone 8, ça filme bien, non ? Même pour faire des ralentis, des timelaps, tout ça. Petit iPad Pro, la petite nouveauté pour faire mes edits et puis travailler à distance sans avoir le poids dans l'ordinateur. Et regarde un truc, chargeur du portable, plus de 500 grammes, chargeur de l'iPad, ça fait plaisir, non ? Et tout est comme ça. Je me suis acheté un petit drone de pilotage pour m'entraîner. Je vous montre ça. C'est parti ! En fait, je ne sais pas si tu as vu les gens qui filment avec des drones pour faire de l'image. Souvent, ils font des mouvements de pivot, des mouvements de saccade, c'est dégueulasse. Et c'est tout sauf cinématique. Et du coup, moi, je vais travailler un peu ça pour pouvoir graviter autour d'un objet, d'un sujet, d'un quelque chose, d'un monument. Je vais pouvoir travailler ça. Et du coup, ça, ça coûte 30 balles. Je vous mets le lien dans la description, c'est top. Il y a des petites batteries fournies avec, il y a deux batteries. Il y a des télécommandes, c'est nickel. Et qui peut voler en indoor. Je ne sais pas pourquoi, moi, je suis toujours sur la file qui n'avance pas. Regardez les mecs là, ils avancent, là, comme au péage, je suis toujours sur la file où ça n'avance pas. Ça va, ça, ça fait bien ? C'est un peu la mission, quand même. Putain de bagages, on s'en met. Il a l'air en amorceau. Et le sale bag. C'est qu'il y a le fil. C'est Jack. Ça a l'air d'aller, les nez sont pas pétés. Hé, le bordel, ça passe pas dans l'ascenseur. En vrai, ça le fait toujours. T'en chier un peu, mais ça le fait toujours. Transporter, on quitte le trafic pour des transporteurs. Nickel, on va être trop bien. Mais t'es parti par le cabille, c'est quand même petit. C'est parti, quoi. Bon, petit McDo. Qu'est-ce qu'on bouffe ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada